Voulez-vous en savoir plus ? A la base ça part d'un tweet d'Alice Cordier, dans lequel elle explique que Squeezie, qui est extrêmement riche, n'a pas de leçon de morale à donner aux électeurs du Rassemblement National, car son niveau de vie le déconnecte complètement de leur réalité. Ce à quoi le streamer MrMV a répondu à Alice, L'argument de merde d'obase, est le culot quand on est passe-plat de l'extrême droite. Toutes celles et ceux qui ont percé et font de la maille doivent de facto voter à droite ou extrême droite pour leurs intérêts perso. La gauche imposera mes dividendes mais au bénéfice des moins aisés. Plutôt agacée, j'ai moi-même posté une petite réponse à MrMV, celle-ci a été partagée plus de 2500 fois, likée plus de 14 000 fois, et a fait quasiment un million et demi d'impression. J'ai donc décidé de vous la partager en vidéo. L'argument c'est que les ultra-riches comme toi ou Squeezie ne connaissent rien des conditions de vie des français modestes, et donc ne peuvent pas comprendre les motivations profondes de leur voter reine. Vous êtes bien à l'abri derrière vos digicodes, vos caméras de sécurité, vos quartiers privilégiés à 15 000 euros le mètre carré. Ce n'est pas un jugement moral, Xavier, vous vivez littéralement dans un monde parallèle. Votre vote, qui veut se faire passer pour conscientiser et social, lol, va favoriser l'immigration, la mixité, les impôts pour les classes moyennes de souche, qui triment comme des oufs pour tenter de fuir les quartiers, dans lesquels ils sont devenus une minorité, et une cible. Le français lambda va devoir payer davantage qu'il ne le fait déjà pour financer le chômage de ceux qui agressent sa fille, parce qu'elle ne porte pas le voile, et qui agressent son fils, parce qu'ils mangent en public pendant le ramadan. Votre pseudo-générosité, qui n'est là que pour soulager votre mauvaise conscience induite par vos revenus faramineux, va très concrètement empirer la vie quotidienne de nombreux français faisant partie des plus faibles et des plus vulnérables. Votre vote est un vote de classe, votre discours consistant à assimiler tout électeur de Le Pen à de l'extrême droite fashion nazi, par facilité, sans s'intéresser à ses difficultés, à sa sociologie, sans essayer de le comprendre, sans avoir la capacité de le comprendre en réalité, c'est une attitude de dominant, que vous le vouliez ou non. Vous ne menez pas la lutte des classes que vous pensez mener. Attends un peu, je viens d'avoir un flingue braqué sur mon visage. Tu veux baisser d'un ton ? Oui, en fait, c'est ma faute parce que je savais que ça allait arriver. Mais si une blanche voit deux noirs avancer vers elle, et si elle tourne les talons dans une autre direction, on dit qu'elle est raciste, pas vrai ? Du coup, j'ai eu la trouille et je n'ai rien osé dire. Mais quelques secondes plus tard, j'avais un flingue braqué sur moi.